C'est parti ! Go ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je vais essayer de vous parler aujourd'hui de de Big Data, d'Hadoop, et les outils qu'on utilise pour faire des traitements DATCH, c'est le thème de Raspberry, donc raccord avec le thème de Raspberry, sur Hadoop. Et en particulier les outils économiques qu'on utilise au-dessus du fameux reprodu sur Hadoop, par les trois outils qui sont PIG, AEL et Cascading, qui sont finalement assez connus, les outils les plus connus à part des outils qui peuvent utiliser dans ce domaine-là. en essayant le jeu, qui est toujours difficile, de la comparaison de ces outils-là. Vous n'allez jamais évidemment faire des benchmarks, ça demande seulement des grands trolls, et donc voilà, on a besoin d'un troll synthétisé, et en général, je serai d'accord avec mon menu. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, pour remettre un peu en contexte, je vous parle de l'univers des gens qui font de l'analyse de données du Big Data, du cluster Hadoop, et en gros, en général, qu'est-ce que c'est ces gens-là ? Pour remettre en contexte, c'est souvent des problématiques qui sont liées à la business intelligence, à l'équipe BI, des choses comme ça, pour partie dans du online, dans GP.com, mais aussi dans d'autres secteurs de plus en plus, où finalement, il y a des nouvelles générations de technologies pour faire de l'analyse de données, de manière un peu différente, les fameux trucs Big Data, Data Science, etc., où à la fin, il y a plein de technologies émergentes, en bonne partie à comme source, qui changent la manière de faire des projets. Et ces technologies à comme source sont souvent issues de grandes dot-com américaines qui ont magiquement donné gratuitement un grand nombre de technologies. Donc au final, les gens qui s'occupent de ces problématiques-là, ils ont au moins six ou sept grandes problématiques ou choix technologiques à faire. Alors maintenant, pour faire du passage à l'échelle ou du gros stockage, est-ce que je continue de faire mon NAS, ou est-ce que j'ai besoin de faire du adou, et peut-être qu'il y a d'autres systèmes distribués pour stocker des fichiers et faire des calculs dedans. J'ai tous ces trucs de SQL qui replacent peut-être ou pas mes trucs SQL. Pour faire de la BI, j'ai SQL orientées colonnes. J'ai plein de nouvelles manières de faire de la visualisation, qui sont peut-être plus sympathiques que l'Excel ou la BI classique. Plein de manières de faire de la transformation de données, de préparer les données. Comme je dois faire de l'analyse de données, j'ai une vue où je fais de la statistique, c'est-à-dire que je fais des calculs, des agregards, des moyennes, des écartiques et des choses comme ça. Et une autre vue dans laquelle je fais une nouvelle discipline qui s'appelle l'apprentissage automatique, qui est le fait d'essayer de prédire automatiquement des choses, etc. Et tous ces domaines-là sont liés à l'analyse de données. Et à la fin, j'ai plein de choix à faire. Et de nouveaux assemblages technologiques dans Parti Open Source à monter pour faire le fameux Big Data où je vais automatiquement envoyer le bon produit au bon client. C'est ça, pas le bon client au bon produit, et ainsi de suite. Et à la fin, le genre d'assemblage qu'on fait, effectivement, que ce soit dans les documents publicitaires, etc. C'est des nouveaux assemblages dans lesquels on va aller chercher les pages vues par les différentes personnes, leurs clics, ce qu'ils ont acheté, des infos externes, des infos internes, des infos issues du CRM. On va tripatouiller toutes ces données-là, de plein de manières différentes, pour soit sortir des données de site reporting, enfin des tableaux classiques, soit renvoyer des données qui sont autant d'inputs pour des systèmes métiers plus ou moins avancés. Et à la fin, dans les plus avancés, on va aller faire des A-B tests pour voir si, avec tous ces calculs-là, la prédiction qu'on a faite qu'il fallait afficher des télévisions sur la homepage pour tel profil d'individu est vrai ou pas, et ment ou pas, le chiffre d'affaires de la boîte. Mais bon, c'est ça, le péril. Et donc, enfin, pourquoi, quand est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué parce qu'on fait des transformations compliquées, etc. Et aussi potentiellement, parce qu'on veut le faire avec des volométries un peu différentes. Alors là, c'est vraiment 500TB, c'est quand j'ai, c'est, ouais, c'est vraiment quand j'ai 100, c'est les ordres de grandeur, quand je commence à avoir 100 millions ou 100 millions d'utilisateurs qui sont passés au moins une fois chez moi, donc c'est les acteurs européens, quoi, c'est pas les grands acteurs français comme ça. Et donc après, les use cases, pour donner précisément des idées de use cases et en quoi c'est utilisé de nos jours, ça peut être pour faire de l'analyse de type web analytique, c'est-à-dire, je vais analyser les pages, je vais détecter les robots, les bots qui essayent d'aspirer mon site et qui me plombent les performances, je vais faire plein d'analyses pour améliorer mon SEO ou des choses comme ça, parce que j'ai envie de faire ça différemment. Il y a d'autres use cases, par exemple, qu'on peut imaginer, c'est souvent quand on fait du search, il y a le fait d'améliorer la pertinence en regardant les requêtes qui marchent, les requêtes qui ne marchent pas, peut-être trouver automatiquement des synonymes à partir des parcours des utilisateurs, des gens qui ont tapé ça, ont aussi tapé ça, etc. Et ça donne des idées pour améliorer le moteur de recherche. Après, il y a d'autres use cases, de type où on assemble plein de choses, où on fait à la fin des product-recommander, comme on disait, je fais de la recommandation produit, soit sur une page produit, soit en homepage, etc. Du coup, avec à chaque fois des albums un peu différents. Donc ça, c'est le contexte. Donc après, pour faire ça, en fait, toute la partie dont je parlais au milieu, là, le tripatouillage de données, à la fin, là, j'ai plein de données brutes de plein de formats différents. Dans un univers réel, j'ai potentiellement pas qu'une seule base de données, genre des bases RAD, des BIMA SQL, les DOM qui marchent ou pas, etc. Des DOM brutes, du log à page parce que le front a pas voulu mettre le tracker en place, et donc j'ai pas forcément toute la donnée brutes, il faut bien colorer les choses, etc. Donc toute la donnée n'est pas parfaite dans le univers réel. Et donc il faut que je tripatouille. Et donc il y a des outils de tripatouillage de données, de préparation de données. Cette préparation est beaucoup mieux que le tripatouillage. Et donc les trois qui sont assez différents par-dessus ce cluster ADO. Le premier PIG, c'est un projet qui a été développé par Yahoo en 2006. En fait, ils ont copié, comme beaucoup de projets chez Yahoo, en fait ils ont fait ça en copiant un papier de Google de 3 ou 4 ans avant. 3 ans, une fois-ci. Et après ça a devenu un projet Apache. Et l'utilisation chez Yahoo, c'est, bah oui, on m'a trop laissé faire Google, donc c'était analyser le nombre de recherches pour améliorer la pertinence. Donc c'est assez orienté, au final on voit encore deux jours, sur le fait de faire des séquences d'opérations, sur des listings de données, dans lesquels je vais pouvoir, virtuellement, faire... J'espère que tout le monde voit en bas, je ne suis pas sûr... de faire des tris, des comptages, des regroupements, des jointures sur les données, pour faire des calculs et des statistiques. Là, en l'occurrence, c'était souvent sur les blogs perquets. Puis après, sur le environnement publicitaire, etc. Donc c'est assez proche. Aujourd'hui, en langage, ils se sont beaucoup inspirés de langage déclaratif, de langage de type statistique, etc. Après, il y en a un deuxième, qui a été développé par Facebook un peu après. Alors Facebook, là, leurs problématiques, c'était un peu différent. Le premier, c'était de faire des stats sur les updates de... sur les status... sur les status updates. Parce qu'en fait, là, c'était 2007, donc c'était avant les likes. Et oui, les likes n'existaient pas encore à l'époque. Il y avait très très longtemps. Et donc, voilà, Facebook, donc forcément, ils avaient... Le pig, là, ils avaient lu le papier aussi, mais ils trouvaient ça un petit peu compliqué. Donc ils voulaient quelque chose qui soit plus proche du SQL. Enfin, c'est normal, Facebook s'est écrit en PHP, donc on a besoin d'obstractions de haut niveau des droits, quand on a un petit mot de papier. Et donc, à la fin, ils ont fait un... Donc je pense que les gars qui ont fait ça n'étaient pas fait que du PHP avant de la pig, tous ces trucs-là sont écrits full java, en fait, en pratiquant. C'est des trucs où l'interpréteur, le runtime, tout ça, c'est que des trucs full java de A à Z. Donc ils ont écrit un langage de haut niveau, qui, à la fin, fait du SQL pour Adobe. C'est-à-dire que, comme une base SQL, mais orienté, du coup, calcul batch, pour faire des gros calculs de roulement sur Adobe. Toujours avec la logique, c'est qu'en fait, à la fin, une table, c'est un fichier... Enfin, une table, c'est un répertoire dans un gros file-system virtuel, qui s'appelle HDFS. Et je fais des calculs sur tous les fichiers de cette table pour générer d'autres fichiers, en fait. Et le fait de faire du SQL n'est qu'une abstraction. Et à la fin, pour vous présenter un truc un peu différent, il y a Cascading, qui est un outil, lui, qui est un framework de programmation Java, qui a été développé essentiellement par un freelance au début, et qui, lui, en fait, permet d'écrire du code Java à haut niveau, dans lequel on manipule les objets join, groupby, etc. Et on quadrique son plan de calcul directement dans le langage pour après l'exécuter. Du coup, maintenant, c'est très utilisé par Twitter, qui est passé exclusivement là-dessus, avec une surcouche Cascading qui fait du Scalar, puisque c'est chez Twitter, donc c'est en Scalar. Et voilà. Et alors, après, comment ça marche en pratique ? Parce que là, j'ai été un peu... un peu abstrait. Qu'est-ce que ça fait tous ces objets-là ? Tous ces framework-là ? On fait des frameworks qui vont permettre de faire des calculs sur la donnée, en utilisant sous-jacent Matreduce. Donc prérequis si jamais vous avez manqué les... enfin, manqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire du Matreduce ? Ça veut dire, par exemple, pour la problématique de compter les mots, on va séparer le fait de compter les mots dans un fichier en deux opérations, qui sont lire les mots qu'ils ont dans le fichier, et après les regrouper et faire plus. C'est pas très... C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que je pars de mon fichier, je vais le partager en plusieurs morceaux. Dans chaque morceau, je vais prendre chaque ligne. Dans chaque ligne, je vais compter les mots. Ça va me donner, entre guillemets, une abstraction clé-valeur dans laquelle la clé et le mot et la valeur, c'est, en l'occurrence, 1. Je vais regrouper tout ça. Et après, je vais faire des sommes sur les valeurs. En l'occurrence, là, je décide de faire une somme, mais ça me fait 2. Et après, je produis un résultat où j'ai le compte des mots. Le seul intérêt de cette abstraction, c'est que c'est une abstraction qui est pas forcément très pulsante, mais qui est suffisamment générale pour exprimer pas mal d'opérations. d'une part, et qui a la bonne propriété, de permettre de paralyser différentes opérations à ce niveau-là. C'est-à-dire, je vais pouvoir paralyser le parsing du fichier efficacement. Je vais pouvoir paralyser le tri, qui est implicitement avant-contenant. Et je vais pouvoir paralyser la somme, en fait. Et à la fin, c'est juste une abstraction de décomposition du calcul qui permet à la fin de mieux paralyser les calculs et les distribuer. Pour utiliser au maximum un cluster de machines. Donc à la fin, c'est un intérêt que si, effectivement, votre fichier de mots fait deux jours avec les processus multicores, mais s'il fait quelques gigas, ça n'a pas forcément de sens, en fait. Ça commence à avoir un sens si votre fichier sur lequel vous plantez les mots fait plusieurs dizaines de gigas obtenants. Alors, on pratique les... Quand on fait des opérations au niveau, donc là, par exemple, dans ce script-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on va essayer de récupérer les... Qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs ? C'est qu'on récupère des achats sur un site et on va les regrouper par utilisateurs pour aller regarder les utilisateurs qui ont généré le plus de revenus. Quelque chose de ce temps-là. Donc, en fait, je trie, je filtre, etc. Je regroupe, je fais des calculs et je refiltre derrière. En fait, dans les frameworks typiques, leur métier, au final, c'est d'interpréter ces opérations-là comme des opérations type MapReduce qui vont s'exécuter en partie sur les données d'entrée. Je vais aller filtrer les données d'entrée, je vais aller parser, etc. Et après, dans la partie Reducing, je vais les regrouper, faire les calculs, etc. Et l'autre principe, c'est que quand je commence à faire un script un peu plus compliqué, dans lequel je trie, je regroupe et après je reordonne, après avoir regroupé, ça va générer, en fait, des successions de job MapReduce. Donc, en fait, je vais d'abord faire un job MapReduce dans lequel je vais faire l'opération précédente, puis un autre derrière dans lequel, en fait, je vais recharger le fichier, le retraiter autrement. Alors, quand il s'agit de faire un tri, au final, je vais, entre guillemets, faire l'identité sur la sortie, je ne vais rien faire, et ça va générer comme ça. Et au final, quand on écrit un vrai script, ça fait des successions d'opérations. Ça, c'est un script réel, mais en très petit. Où, à la fin, j'ai 7 ou 8 jobs MapReduce qui se succèdent. À la fin, ce script-là, de tête, il devait pouvoir, quand on lui donnait 20, 30 gigas de données d'entrée sur un cluster de 3, 4 nœuds, il devait s'exécuter en une ou deux minutes, un truc comme ça, en succédant des jobs MapReduce qui correspondaient à des interprétations, en fait, de chacune des opérations de calcul, pour que, en fait, on se concentre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même les opérations SQL comme le join, en fait, sont exprimables sous ce formalisme-là. En fait, et c'est une interprétation, d'ailleurs, à une manière de calculer, qui est relativement proche de celle des bases de données. C'est-à-dire qu'en fait, quand je veux faire un join entre, un join SQL entre deux tables, en fait, je vais générer des paires de valeurs et utiliser la clé de join comme clé de tri pour après regrouper les données, en fait. Au fond, le join, c'est qu'un groupe, mais un peu différent, en fait. Une manière de calculer les données, mais une manière un peu différente. Je suis exactement surontanine. Donc après, pour comparer ces outils, déjà quelques trucs assez évidents, en fait. C'est qu'en fait, en gros, vous allez avoir un pig qui va être essentiellement un outil assez procédural. C'est-à-dire qu'en fait, on va déclarer un certain nombre de commandes, je groupe, je stocke, je load, etc. Donc une logique procédurale, alors que ValorHive qui va être, en fait, une logique déclarative. La grosse différence, en fait, quand on commence à faire des successions de calculs comme ça entre une logique déclarative et une logique procédurale, au fond, c'est que souvent, la manière naturelle de réfléchir à une succession de calculs, quand on réfléchit dans sa tête sur des grosses sections de calculs comme ça, est plutôt procédurale. Et on se dit, tiens, je vais prendre les utilisateurs, je vais les compter de telle façon, je vais les refiltrer comme ça, et je vais garder les dix premiers, et ainsi de suite. Quand vous devez exprimer ce genre de séquences de calculs en format SQL, en fait, vous devez souvent réfléchir à l'envers. C'est-à-dire, au final, la première chose que vous faites se retrouve à l'intérieur de votre expression. Ce qui n'a aucune importance, au final, sauf quand l'expression en question commence à faire une cinquantaine de lignes, ou une centaine de lignes, et qu'il faut la maintenir dans le temps. Bon, ça, c'est plein de détails. Après, pour les comparer aussi, juste pour donner quelques éléments, en fait, à la fin, c'est des formalismes qui ont en commun, c'est qu'ils étendent tous les trois les formats un peu standards de Java, en rajoutant des types assez pratiques de tableaux et de maps à l'intérieur des cellules. Parce que souvent, quand vous faites du SQL, quand vous voulez faire certains types de regroupements en SQL classique, vous êtes limité par le fait que, dans une cellule, vous ne pouvez avoir qu'une seule valeur. Et ce qui implique, comment dire, de passer par différents truchements pour faire des calculs différents. Alors qu'en fait, quand on fait du calcul de type web, comme souvent on va travailler sur des sessions utilisateurs, par exemple, on travaille sur une section utilisateur et qu'on va avoir une ligne qui représente une session utilisateur, c'est très bête de ne pas pouvoir avoir sous la main la séquence d'événements qui correspond à cette session utilisateur. Et donc du coup, comme c'est assez important, plutôt que dans ces systèmes-là qui sont hautement dénormalisés, il y a des formalismes qui permettent d'avoir, en fait, des types de tableaux, etc. dans le SQL ou dans le PIB, etc. Après, ils ont des approches assez... Donc après, en termes de types de données, ils sont tous, finalement, assez java-like, enfin, ou est-ce que like, en tout cas, c'est vrai, avec des types de données standards ou des tableaux. PIB, c'est quasiment pareil, avec juste des noms différents pour les séquences et les maps, histoire d'induire les gens à l'erreur. Et Cascading, en fait, comme c'est du Java, en fait, les types de données, c'est du Java. Donc c'est des types de données Java. Avec la bonne propriété, c'est que, en théorie, on peut utiliser n'importe quel objet comme contenu de cellule, pourvu qu'il soit sérialisé dans le sens d'adulte. Ce qui est, alors là, en soit, un concept potentiellement compliqué, parce qu'il faut, suivant la formalisation, enfin, suivant le serializer qu'on utilise, il faut qu'il s'enregistre ou pas, donc bref. Une chose comme ça. Donc à la fin, dans les styles de... Après, en termes de productivité, c'est vraiment intéressant de comprendre les choses. En fait, c'est la productivité, la première question qui est quand même assez importante, c'est est-ce que, quand on utilise ces outils-là, est-ce qu'on arrive à développer ? C'est souvent une problématique importante. En fait, dans PIG, PIG qui a l'avantage d'être... quelque part assez haut niveau, mais en fait, il est suffisamment haut niveau pour que les optimisations nécessitent un... justement un compilateur, et donc un optimiseur dans le compilateur non trivial. En fait, parfois, on a quelques comportements un peu... on peut avoir quelques comportements un peu étranges. Et le type d'erreur qu'on va avoir, souvent, quand on va travailler en production sous ces problèmes-là, ça va être des choses comme... on va avoir des out-of-memory erreurs au bout de 10-15 minutes de calcul, parce que dans le reducer, à la dernière étape, on a oublié, on n'en a qu'un seul, et il récupère trop de données, et il est out-of-memory. Ça, c'est une raison mystérieuse qu'on ne comprend pas toujours, tout de suite. C'est des... souvent, ça va être des frameworks qui sont... ils ont quelques années, mais ils sont suffisamment jeunes pour que la gestion des exceptions ou des valeurs nulles dans les UDF, enfin, dans les différentes fonctions disponibles, ne soient pas parfaites. Et ça, c'est surtout en pic, parce qu'il n'y avait pas nulle, au départ, en pic, ils n'ont rajouté à posteriori, ce qui rajoute... quand on décide ce genre de chose à posteriori, et que du coup, on change la sémantique de... la chaîne vide, d'ailleurs, c'est juste nulle à plein endroit, ça change potentiellement plein d'impact. Et surtout, dans Big, il y a une logique de... il y a un schéma de données virtuel qui correspond à un hommage implicite quand vous créez des joins ou des groupes de données, qui va potentiellement, à la fin, des fois vous donner des... il y a une manière, du coup, de retrouver ces petits dans les noms de colonnes qui va parfois vous donner quelques... quelques problèmes, en fait. Parce que là, en fait, quand on crée des vari... des noms de... quand on utilise des variables intermédiaires, et quand on utilise des joins ou des groupes pour les faire, en fait, il va créer des... il va avoir une logique de scoping de noms de variables, qui fait qu'après, quand on fait ces petits, potentiellement, il vous sort des erreurs de ce type-là. Et donc, ouh là là ! Mais sinon, ça marche bien, hein ! C'est la partie sur la... sur les mâles de tête, c'est pour ça que c'est... dans Hive, en fait, il y a au moins de soucis. À la fin, en même temps, c'est du SQL. Il y a toujours des... comment dire... C'est des formalismes qui travaillent à la base, sur des fichiers plats, il y a toujours des ambiguïtés sur le fait de savoir si la chaîne vide est nulle ou pas, dans des formats d'entrée, dans des formats de sortie, etc. Mais c'est un peu... simple. Souvent, le type de problématique qu'on va avoir dans Hive, ça va être plutôt en... une première approche des problématiques d'expressivité, comme je mentionnais précédemment. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le... enfin, le SQL 99, mais toutes les primitives de type... qui reviennent à dire first, c'est-à-dire je veux... et je suis en train de faire un regroupement, et je veux les 10 premiers résultats. Ça, ça va être assez dur à faire en Hive, out of the box, par exemple. Donc, du coup, il faut jouer avec le chou. Et après, cascading, donc lui, c'est plus Java. Donc là, c'est plus le fait que nous... Paradoxalement, comme il n'y a pas d'interprèteur ou de compilateur, en fait, il est très... le typing est très, entre guillemets, faible. Ça veut dire que l'erreur le plus fréquent, ça va souvent être de... de comparer des ints et des strings sur son apercevoir, et donc qu'ils soient toujours différents. En fait, il n'y a aucune verification de type, en fait, à la population. Parce qu'il est en train de faire de la multa-programmation. Après, un autre sujet important quand on utilise l'écran marais, c'est la question du test. Et là, ils ont des approches assez différentes. C'est-à-dire que ping, par exemple, bah, typiquement, vous n'allez pas faire de test. C'est normal que c'est du scripting, donc c'est pas grave. Mais donc, vous pourrez... Alors, par contre, vous pourrez très facilement le lancer en local sur des fichiers pour tester, ce qui est très pratique, en fait. Et tester en local sur des fichiers d'exemple, et puis après, lancer le même script sur... sur un cluster, c'est très facile. Et... après, passer des paramètres ou des graves d'environnement pour avoir une sorte d'environnement de tests ou de bugs, etc. Ah, et en fait, je ne parlais pas de tests, mais en même temps, c'est du SQL, je vais voir comment on testerait. C'est pas de musique. Et Cascading, c'est un environnement, comme ça, de programmation Java, il y a effectivement la plupart des gens qui l'utilisent, je pense, euh... enfin... mettent en place des unites tests dans le... dans leur projet de développement, quoi. Et la capacité d'avoir un environnement local qui est identique à l'environnement cluster à VIP, et donc, effectivement, d'avoir des unites tests. Après, un autre aspect qui est assez... important dans cette... dans ces logiques de jobadoop. Et en fait, que des fois, en fait, on va effectivement lancer des jobs, ou des sépences d'opérations qui prennent une journée, voire un peu plus. Et en fait, c'est très frustrant, pour la raison que vous imaginez, d'avoir quelque chose qui... qui s'arrête au milieu de la journée, et qu'on ne peut pas reprendre. C'est... parce que c'est embêtant. Et... parce que c'est très embêtant, en plus, on n'a pas pu déloguer l'intermédiaire, on ne sait pas pourquoi... Et donc, il y a une... une sorte de logique dans ces outils-là, qui... qui commence à venir... enfin, enfin, qui vient en partie, qui est le chain-pointing, le fait d'avoir des états intermédiaires dans le système, même si je suis en connectivement en script. la logique en big, ça va être de... quand on est en procédural, on veut avoir la logique, quand on développe, de stocker toutes les tables intermédiaires qu'on va être certain de pouvoir voir. Et après, la logique opérationnelle, pour recommencer, ça va être de commenter le début du fichier, et de le lancer. Si on est vraiment très propre, on doit avoir plein de petits fichiers, etc. Le monde réel, les gens commentent, et tout ça. Après, dans le cascading, il y a des frameworks qui permettent de poser des checkpoints, des choses comme ça, sur les données, et de lui demander de se... repartir, en fait, du milieu du jeu, ce qui est assez pratique. Et puis après, il y a des frameworks, donc, voilà, en termes de productivité, on va jouer. Après, un autre aspect dans ces outils-là, c'est l'intégration. L'intégration, c'est plusieurs aspects. Le premier, c'est le fait de générer... Enfin, c'est qu'en fait, on va générer directement ou indirectement beaucoup de formats ou de connectivités à différentes sources des données dans ces outils-là. Et donc, en particulier, sur l'aspect format de fichiers, en fait, quand on fait du à double, on peut choisir comment on sérialise ces données. Est-ce qu'on la sérialise en texte ? Est-ce qu'on utilise un format spécifique à double ? Est-ce qu'on utilise un sérialiseur comme un gros script, etc. pour stocker les données ? Est-ce qu'on utilise un JSON ? Ça correspond à différentes stratégies qu'on peut avoir, soit d'être complètement transparent, je veux du texte pour être sûr de savoir ce qu'il y a dedans, ou d'avoir des logiques de versioning strict qui peuvent être liées à toutes les APIs, et pour ça, faire du script. Ou de vouloir rajouter des colonnes comme on veut, quand on veut, et faire du JSON, des choses comme ça. Après, c'est quand même pratique, dans des cas réels, il faut bien être conscient qu'il y a des... Et ça, c'est souvent un piège qu'on a au début quand on utilise ces systèmes. Le fait de choisir son format de sérialisation a un impact sur le temps de calcul caractéristique. Tout simplement parce que, dans plein de cas réels, on ne fait pas des choses si compliquées que ça sur la donnée. Le fait de la lire et de l'écrire est préconvérant. Et aussi, on est dans des ordres de grandeur où le fait de la stocker non compressée n'est pas forcément la meilleure stratégie, et même en général pas la meilleure stratégie, parce qu'en fait, le temps de lecture disque... Enfin, le différentiel de temps de lecture disque entre le format compressé et pas compressé n'est pas compensé par le temps CPU supplémentaire de la compression. En fait, dans notre époque, on a beaucoup de CPU et peu de disques, en fait, dans les systèmes. Et voilà, après, il y a des petits pièges même qui sont que, comme je veux paraléliser, si jamais je prends un gros fichier et que je je zippe, comme le système ne saura pas le partager tout seul en petits morceaux, il ne va pas paraléliser, ça prendra beaucoup plus de temps. Et on peut rester très bête pendant un petit moment et se dire pourquoi mon système ne va pas assez vite ? Pourquoi ne va-t-il pas en une minute ? Pourquoi met-il six minutes ? C'est juste parce que j'ai pris un gros fichier et je zippe, au lieu de penser à mettre plein de petits fichiers ou de ne pas le compresser. Après, tous ces systèmes-là, ils ont fait, du coup en building, et pour le coup ils sont en tout cas pareils en termes de philosophie, des formats de sérialisation, enfin des interfaces de sérialisation et des sérialisation qui peuvent leur permettre de se brancher à à peu près tout et n'importe quoi. Donc avec différents types contribues pour faire du XML, soit contribue, soit pas contribue, comme en fait du XML, du Tizen, pour aller se brancher virtuellement à un MongoDB, ou un Elasticsearch, ou des choses comme ça. Alors un autre aspect qui est important en termes de batch, c'est que justement comment on fait du batch, ça veut dire qu'après on va faire des opérations plusieurs fois, en fait. C'est un batch qu'on fait une seule fois en général, on n'appelle pas ça un batch. C'est un truc que j'ai fait une fois. Et donc comment on va faire des opérations plusieurs fois ? Ça veut dire qu'en fait les datasets d'entrée et sortie sont partitionnées. Donc souvent on va avoir un accrément qui est la donnée du jour, sur lequel on veut travailler pour fabriquer l'incrément de calcul correspondant à la donnée du jour. Donc en fait le fait d'avoir des partitions, entre guillemets, une logique de partition dans les domaines offrées, dans ces systèmes là, est relativement important. Donc je vais avoir par exemple les logs web qui vont être partitionnés par jour, et ou par datacenter, ou par pays, etc. Donc à la fin, en cascading ça va correspondre à quoi ? Ça va correspondre au fait qu'en fait une partition ça va être juste un système de sous-répertoire en fait. Donc une table c'est un répertoire, et une partition ça va être un schéma de sous-répertoire dans les domaines en fait. Ce qui est assez classique. Et donc à la fin l'unité, ce qu'il faut aussi comprendre c'est que dans ces systèmes là, l'unité de mise à jour c'est forcément la partition. C'est-à-dire que je ne peux pas faire d'update random comme je le fais dans une base de données classique. Ça n'a pas de sens forcément. C'est-à-dire que je mets un jour une partition, j'écrase, je rajoute ou j'écrase ou j'efface une partition, j'écrase un jour, etc. Et si jamais je voulais écraser au niveau de l'heure, il ne faut que je pense à partitionner par jour au début. Cascading, il a aussi pareil un système building de partition, qui est lui juste un peu différent, c'est-à-dire que c'est un truc un peu du système de templates, de noms de fichiers que je peux utiliser pour générer, et de globing que je peux utiliser pour simuler des partitions. L'autre aspect qui est très important en termes d'intégration dans ces systèmes là, c'est le fait de pouvoir les étendre avec du code Java. En fait c'est pour ça qu'ils sont rigolos. C'est-à-dire que si c'était juste pour pouvoir faire du SQE et de la grande volume, ce serait très très ambieux. Là l'intérêt c'est que ça permet en fait d'écrire des fonctions Java qu'on va pouvoir appliquer assez facilement en les paralysant sur chaque ligne de ma donnée. Et que je vais pouvoir étendre. Et à la fin, l'intérêt des systèmes là, c'est qu'au fond, alors en tout cas les UDF comme ça à simple, elles ne sont pas très difficiles à écrire. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais surtout par exemple en Hive, en gros, ToHupper, j'appelle ToHupper en fait. C'est juste un type de rappeur qui s'appelle texte sur ma string. Donc si j'ai du code externe, si j'ai du code métier, si je veux aller interpréter ma chaîne, ou faire des choses comme ça, je vais pouvoir, si j'ai un besoin qui n'est pas couvert par la sémantique USQL, assez facilement, aller intégrer mon code existant. Ou aller débloquer le code du système et aller patcher les fonctions. et ça c'est assez pratique. Après, c'est vrai que les UDF pour agréger les données, c'est-à-dire faire de manière efficace les parties GROUP BY, les parties SUM, MAX, etc. sont potentiellement un peu plus compliquées à écrire parce que si on veut qu'elles soient efficaces, il faut, entre guillemets, tenir des sortes d'états partiels de la donnée. Et en cascading, vous avez une feature qui est assez sympathique qui permet de faire de l'évaluation directe de code, en fait. Compiler runtime avec un très beau projet qui n'est pas assez connu, qui s'appelle Jamino, qui est un copineur Java en Java qui permet de générer du code embeddable. Et enfin, pour faire de bien, avec la conférence précédente, sur l'intégration cascading et intégrale de la SpringBatch. Et donc vous pouvez effectivement lancer en SpringBatch un job cascading. Alors après, c'est intégré, mais ça ne permet pas de tout faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, intégrer des messages sources ou des handlers directement avec le flux de son cluster à double, en fait. Ça permettait d'utiliser le cluster à double indépendamment du reste de l'univers. On n'est pas... Après, un dernier aspect qui est important parce qu'on travaille sur des bonnes données, pour comprendre ce que c'est sur ces systèmes-là, c'est tout ce qui va être optimisation. Parce qu'en fait, ce que je disais précédemment, là, sur le MapReduce, en termes de calcul de données, c'est assez naïf. En fait, si on veut des calculs efficaces, la plupart du temps, en fait, on va optimiser les calculs par plein de truchements. qui s'appellent les combiner, les mapjoins, les jobfusions, les trucs comme ça. C'est différent, vraiment, qui sont assez différents de ce produit-là. Pour vous expliquer le genre d'optimisation, c'est des mots qui sont assez bêtes, mais qu'on fait, ça va, par exemple, être sur... Ça va, par exemple, être sur... C'est marrant, je ne comprends pas mon slide. Tiens, c'est marrant. Ça va être... Ça va, par exemple... Il manque un chiffre sur mon slide. C'est pour ça, c'est bizarre, ça. Il ne manquait pas... La dernière fois que je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il ne manquait pas si j'ai vu. D'ailleurs, ça m'a l'air vraiment... C'est, par exemple, quand on veut faire un compte sur des lignes, sur des mots, c'est assez bête de générer une ligne par mot, au niveau de ce fichier map. Parce qu'en pratique, qu'est-ce que c'est que ce fichier map ? C'est une JVM qui tombe sur une machine, qui va envoyer par une connexion TCP à une autre JVM la chaîne de caractères totaux 25 fois, s'il l'a vu 25 fois. Pour qu'après, cette autre JVM compte le nombre de totaux qu'il a vu passer... Enfin, trie les totaux, et... Trie les mots totaux ! Générer le total du nombre de totaux, qui va être 25. Une première optimisation, c'est le fonctionnement standard. Et le fonctionnement optimisé, qui était sur le slide d'après, si je ne me suis pas perdu, ça va être d'effectuer des pré-calculs au niveau de chacune de mes premières JVM d'entrée. Et plutôt que d'envoyer totaux, je vais envoyer totaux 8. Ce qui n'est pas complètement débile. Ça paraît débile en fait, mais... Avec le fait de faire ça, ça permet de gagner plein de temps de calcul, et le fait qu'effectivement, ils apprennent ça, ça leur a permis de... les premières générations de ces trucs-là, de Hybe, etc. n'implémentaient pas vraiment ces optimisations-là. Après, une autre optimisation, qui est assez importante quand on fait du join, c'est le fait qu'il y a beaucoup de join, alors une première en tout cas, c'est le fait que quand on fait du join entre des data, entre des données, assez fréquemment, on va avoir une grosse table et une petite table. Je vais avoir la grosse table avec tous mes achats. Elle est grosse si j'ai effectivement beaucoup d'achats, il faut espérer. Et une petite table qui va être mon référentiel produit, dans laquelle je vais aller chercher la référence produit pour ajouter des informations sur mes achats. donc il y aura plein de calculs qui sont de ce type-là. Et donc une optimisation, ça va être de passer la donnée différemment pour que le join, plutôt que d'envoyer plein de paires dans tous les sens, se fasse directement au niveau de la donnée d'entrée, en montant en mémoire la petite table là où il faut. Et un dernier type d'optimisation, c'est le fait effectivement de... et ça c'est souvent un piège parce que le système n'imprimente pas toujours aussi bien qu'il faudrait, c'est le fait d'optimiser le nombre de redouceurs ici. Parce que des fois on va avoir l'air un peu bête, parce que le système magiquement va décider qu'en fait il n'y a besoin que d'une seule JVM ici, au lieu de 3 ou 4, et elle va venir un boulet d'étranglement. Et en fait en devenant un boulet d'étranglement, finalement c'est comme si on avait 40 coeurs à disposition et qu'on utilise un peu le record d'une seule JVM pour faire passer toute la donnée. Et donc il y aura des activisations de ce type là aussi. Et après juste pour donner une autre perspective en fait, souvent dans ces systèmes là en fait le vrai challenge c'est qu'en fait dans la plupart des cas réels, on utilise une combinaison de tous ces outils, enfin dans plusieurs de ces outils. C'est à dire qu'on va, pour des raisons historiques ou de praticité, on va utiliser un formalisme pour faire certaines transformations de données, ou certaines requêtes sur la donnée, et un autre pour en faire une autre. Simplement parce que c'est plus pratique, soit parce que c'est plus pratique, soit parce que le développeur qui l'a fait à l'instant T avait plus envie de faire ça plutôt qu'autre chose, il y a toujours plein de raisons de faire des choses d'une manière ou d'une autre. Et à la fin dans un système, dans beaucoup de systèmes réels en tout cas, on finit par avoir plein de transformations différentes. Parce que là il y a un certain nombre de flèches, mais par exemple si je zoomais sur une flèche, en fait j'aurais encore plein de flèches à l'intérieur. Il y a tout un challenge en fait, où on finit par avoir beaucoup de DPSF différents, et de dépendance entre eux. Et donc il y a, dans les cas réels de ces job batch sur Hadoop, il y a des pain points sur les projets, qui sont la gestion des schémas réels des données de sérialisation, le fait qu'on doive gérer des sérialisations depuis et vers différents systèmes de sites web. Effectivement, gérer le partitionnement, l'incrémentalité, et être capable de gérer proprement des cas de maintenance ou mise à jour. Si je mets à jour un script, je rajoute une colonne, comment je fais pour faire en sorte de calculer que ce que j'ai besoin de calculer et pas de calculer tout l'univers. Donc après il y a des superbes prévoirs qui ont été faits pour ça. Et donc il y a certaines autres choses qui permettent de aider à faire ça. Je vais passer un truc là-dessus. Et après, au final, sur cette partie-là, c'est un peu comme l'histoire du build de logiciel en fait. On est à peu près là. C'est-à-dire que dans les années, en build de logiciel, on faisait des shell scripts, on a commencé à faire des make files, en 80, il y a commencé à avoir Autoconf et MedDebs, et tout le monde soit adorait, soit détestait. On a commencé à avoir des outils qui effectivement essaient de paralyser en boutiqueur le calcul de processeur automatiquement, puis après qui géraient l'indépendance de manière incrémentale, puis après qui les géraient de manière incrémentale en étant jolis et pas trop compliqués à utiliser. C'était pas mal que ça, pute. Et voilà. Et après, en gros, dans toutes ces logiques de patch sur Adobe, donc il y a différents projets qui, au fur et à mesure, rajoutent des éléments qui permettent d'être plus efficaces, entre guillemets, plus déclaratifs. On ne sait plus maintenant, mais en fait, on en est un peu, donc probablement encore un peu pour le début. Voici par nous. Rappup. Donc, le Rappup, pour être rapide, c'est si vous voulez faire du SQL, donc si jamais vous avez un cluster à double, si vous voulez faire du SQL, si vous voulez vraiment faire du SQL, si vous voulez faire un peu de script de flow compliqué, et en mode un peu itératif, PIG est une bonne idée. Et si vous voulez faire un grand projet de programmation industrielle, ça peut être une bonne idée de se lancer directement dans le cascading. Il va y avoir des alternatives cascadog, donc closure et scalding dans ce cas-là, qui sont, elles, pour le coup, aussi assez propres scriptings. La présentation est aussi disponible sur Slideshare. Merci à Florian. Donc, on n'est pas nombreux, donc on ne va pas être timides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En plus, on a un petit peu de temps. J'aimerais qu'il se lève. Alors, juste une petite précision. Florian avait déjà fait 10 mois de presse proche pendant des docs. J'avais le droit que la 13 était sympa et blindée, donc c'est pour ça que j'avais trouvé problème. Bonjour. La question, c'est finalement que vous excluez du côté de développer soi-même ses propres mapeurs et les users. Ce n'est jamais une bonne solution ? En fait, je pense que le dojo, c'est une bonne route. Il n'y a aucune solution que si vous avez un traitement très, très, très spécifique à faire avec une grosse volume écrite. D'accord. Et sinon, il y a vraiment très, très peu de cas où le fait de décrire son propre mapeur ou son propre producer a encore un sens du jour. Ça compensera, j'ai une deuxième question. Merci. Donc, la deuxième question, c'est il est possible aujourd'hui de faire du ad hoc sur autre chose HDFS, notamment Cassandra. Est-ce que AFP et Cascading fonctionnent dans l'hypothèse où le stockage, c'est pas HDFS ? Alors là, c'est une bonne question parce que j'ai jamais fait du... Enfin, j'ai jamais fait du MapReduce en utilisant le stockage Cassandra comme... Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, si... comment dire... Si BigWive ne marche pas, c'est comme si Adobe ne marchait pas en fait. Donc... Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, par exemple, BigWive Cascading, ça marche même sur HD Insight de Microsoft. Donc, oui, des fois de... C'était une blague, donc c'est bien. C'est bien, du coup. Tu as vraiment utilisé Cascalog ? J'ai vraiment, j'ai vraiment utilisé un peu Cascalog. Mais en fait, après, je suis en pratique sur Cascading. Bah oui, parce que c'est une structure en prologue. Pourquoi j'ai pas trouvé ? C'est du... Ouais, c'est du liste. Après, oui, j'ai vraiment des amis qui... C'est du closure, mais c'est du prologue. C'est des... C'est du... C'est du... C'est du datalog, en fait. Et datalog, c'est une... C'est dérivée de prologue en closure. Donc, moi, j'ai vraiment pas... Je faisais du closure. J'ai vraiment pas réussi à trouver comment faire quelque chose. Alors, le work-out, je comprends. Après, comment adapter ça à mon calcul, je comprends. Bah, j'ai... Moi, j'ai pas vraiment réfléchi non plus. J'ai des amis qui ont réussi... Enfin, qui l'utilisent en prod, effectivement. Et je pense qu'effectivement, ça va être... Dans l'écriture de script. Et c'est, je pense, même plus productif que PIG, par certains aspects. Oui, mais pas de pathématicien. Après, voilà. C'est plutôt un saleur profil, en effet. Et... C'est vrai que par rapport à ça, quand on est javaïste, le fait d'avoir... Un truc comme cascading, où je reste dans mon éclipse, c'est quand même assez... Enfin... Ou intelligent. Je... Voilà. Voilà. Ça reste assez pratique et confortable. Ah ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu es familier avec Crunch ? Non. Voilà. Juste pour se dire, en fait, c'est... C'est un projet qui est assez proche que Cascading, en fait. C'est juste que les structures données sont différentes. C'est-à-dire que... On a des collections... Le code, il est pour ça qu'il fait le nom. Donc, on est plus proche que Cascading, où il y a l'état policier. C'est pas quoi ? Là, on gère directement dans une collection, et on crée... C'est le même gars de Claude Era qui font ça. C'est... C'est pour ça que c'est super intéressant. Ouais. En fait, pour tester tout ça, parce que vous avez présenté le plan sur le blog. Est-ce qu'il y a, en fait, un package que... Par exemple, si je veux tester, est-ce qu'il y a un package prêt à l'emploi que je peux télécharger et faire des tests, c'est-à-dire qu'il faut de l'économie. Est-ce qu'il faut installer ? En pratique... En pratique, il n'y a pas... Alors, en pratique, quand vous installez une distribution à double, vous avez déjà un PIG et un Hive qui fonctionnent. Et pour créer un environnement Cascading, en lisant le tutoriel, en mettant la bonne dépendance dans Maven ou dans Ivy, la compilologie et la suivre... Où est-ce qu'il faut l'appeler ? C'est un job Cascading. Voilà. C'est une manière de répondre à la question. Merci. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une manière complètement honnête. Parce que voilà... On va prendre encore plus de mots aux questions. Une dernière, une dernière. La dernière question. Alors, vous êtes timide. Vous pouvez poser des questions à Florent et Renaud Ligier, qui seront présents à l'after au Ravent comme d'habitude. Alors, nous avons mis des sacs des vœufs en bas. Servez-vous, n'hésitez pas. Et... Rangez vos chèvres par temps. Merci. 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 Merci.